yo tout le monde c'est authentique j'espère que vous allez bien on se retrouve pour la suite des primes il n'en reste plus beaucoup on arrive au bout actuellement j'ai quatre vidéos à vous proposer j'ai rien fait ce week-end parce que j'étais pas mal occupé irl donc j'ai pas sorti de vidéo mais j'ai un petit peu en stock les quatre prochains combats actuellement je suis contre au bris donc le niveau 80 et je ne l'ai pas encore battu mais ça ne saurait tarder donc je vais vous proposer une petite équipe pour evelyn et pour les trois suivants aussi donc là je suis parti sur une équipe vraiment très très défensive alors ce qui est c'est un niveau simple le seul truc qui peut être chiant c'est les mobs qui a avec elle qui font quand même pas mal de dégâts et quand elle va faire son skill 3 et qu'elle va leur redonner un petit tour dans le même cycle en fait vous allez subir deux fois plus de dégâts dans le même cycle et voilà c'est un petit peu ça qui est chiant dans l'histoire mais c'est pour ça que j'ai décidé de prendre un brumard light qui allait taper en zone et qui allait me débarrasser très vite de ces trois mobs et une fois qu'il ya plus kevin sur le terrain en soit c'est pas compliqué vous mettez en mode automatique vous attendez que ça finisse et il ya rien de rien de difficile en soit c'est pas un niveau qui est vraiment très technique il ya des choses beaucoup plus dures qui arrivent et qui sont déjà passés d'ailleurs aussi on va se mettre tout de suite sur les stuff donc ici on a du stuff très classique y'a pas de stats particulières on va aller chercher quand même beaucoup de pv sur les persos parce qu'il va falloir tenir sur la durée donc pas mal de pv on essaie d'être assez tanky on a quand même beaucoup de vitesse on est une l'arène c'est une yolanda qui vont taper forcément dans les premières et puis on va voir brumard et natasia un petit peu plus loin après mais ça après ça c'est du classique je vous apprends rien beaucoup de pv de la défense des stats un petit peu défensives et puis bah ça passe tout seul il n'y a pas besoin de se prendre la tête il n'y a pas de ouais il n'y a pas de choses à faire en particulier là il n'y a pas je vais pas vous dire tour 1 vous faites ça tour 2 vous faites ça en fait ça va tout seul ça se fait naturellement je rebascule directement sur la vidéo je vais vous montrer à quel point les trois mobs ne tiennent pas le coup longtemps on est cycle 1 actuellement on va on va passer cycle 2 ils sont déjà midlife même un petit peu moins que midlife on va continuer donc à se protéger un maximum surtout tant qu'ils sont en vie prenez pas de risques on joue safe après on est au début du combat donc si on perd cycle 2 3 si on perd un perso c'est pas grave on recommence c'est moins frustrant que de recommencer une partie quand ça fait une demi heure qu'on y est qu'on met cycle 35 et qu'on fait une boulette et qu'on perd un perso là c'est un petit peu plus chiant là il n'y a pas trop de risques voilà il n'y a pas trop de risques mais on va essayer quand même de essayer de jouer safe un maximum on essaye de soigner de mettre du shield et là on va essayer de se débarrasser surtout de ces trois mobs j'ai un set stun mais c'est que du plus en fait il n'y a pas besoin d'avoir ça vous allez très bien pouvoir jouer sans cette stun ça passe tout seul là c'est voilà c'est parce que c'est le stuff de brumard en temps normal et que je n'ai pas changé tout simplement on va aller faire le petit skill 1 là qui va taper en zone et qui va faire du bien voilà on se débarrasse d'un mob il y en a un deuxième il est vraiment pas bien là et puis le troisième qui va pas tarder aussi à tomber donc là il n'en reste plus qu'un donc on est cycle 4 donc ça va très vite il n'y a pas il n'y a pas de souci par rapport à beaucoup d'autres niveaux franchement celui là il est vraiment pas trop compliqué donc là on a quand même pris des dégâts je vous le dis en fait attention regardez quand même les dégâts qui mettent evelyn prime au quand elle fait son skill 3 elle met quand même des petits dégâts il faut pas s'attendre à ce qu'elle mette rien mais elle va pas non plus aller où une shot un perso comme flora pouvait le faire il n'y a pas si longtemps donc là je reste safe j'utilise mon ulti pour soigner un petit peu tout le monde on va aller se débarrasser du dernier mob et là il reste plus qu'à passer en mode automatique et maintenant on laisse faire le jeu une fois que ce sera fait on va passer à la suite la suite c'est dark nicolas un petit peu plus compliqué mais ça passe aussi on va se retrouver juste après je vous mets en accéléré pour ça passe un peu plus vite et je vous dis à tout de suite et je vous dis à tout de suite et je vous dis à tout Sous-titrage ST' 501 ... 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